Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve pour la présentation de ce livre, mon almanac païen de Sylvie Okada, qui est édité aux éditions d'Anaé. C'est un almanac pour vivre au fil des saisons, qui parle de paganisme. L'essence de la spiritualité païenne est faite de cycles, qui se répètent au fil des ans, marqués notamment par des célébrations basées sur les cycles du soleil. Pour découvrir comment les vivre, de fêtes en recettes, et de recettes en symboles, « L'almanac païen sera votre soutien quotidien pour avancer dans votre cheminement au travers d'une approche complète et unique au sein des ouvrages traitant du sujet. En effet, comme les astres ont toujours tenu une place essentielle dans les cultures païennes qui se sont succédées au fil des millénaires, Sylvie Okada nous livre ici une approche complémentée par l'astrologie, éclairant ainsi les célébrations d'un œil neuf. » Voilà, donc c'est un livre, c'est un almanac qui est vendu au prix de 18 euros, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, comme vous le savez, je ne vous présente que des livres que j'ai aimés. Et celui-ci a été un beau coup de cœur, parce que... Alors voilà, voilà l'auteur qui est ici présente. En fait, cet almanac païen, il correspond... Comment dire ? Il porte très très bien son nom. Je vous ai présenté d'autres almanacs, je vous ai présenté d'autres... D'autres agendas, entre guillemets, agendas qui se disaient chamaniques ou païens, et des fois on avait des dérives un petit peu à ce niveau-là, alors que celui-ci, pas du tout. C'est vraiment... On plonge vraiment dans le paganisme. Et elle a orienté justement ce paganisme avec tout ce qui va être de l'ordre de la mythologie celtique, et scandinave principalement. Voilà, donc on a la roue de l'année, que l'on retrouve la roue de l'année païenne, entre guillemets, mais du coup celtique. Et on va d'ailleurs commencer cet almanac par le soleil en scorpion, c'est-à-dire qu'on commence à travailler sur la roue de l'année à partir du mois d'octobre, à partir de Samayn. Et c'est ainsi que faisaient en fait les celtes. Pour eux, l'année commençait au moment de la fête de Samayn. Donc là, on est tout à fait dans cette énergie-là. Elle explique d'ailleurs pourquoi. Et vous voyez donc, il y a une belle introduction qui est faite, qui vous explique vraiment comment utiliser cet agenda, cet almanac, pardon. Qu'est-ce que le paganisme ? Qu'est-ce que la roue de l'année ? Justement, vous trouvez vraiment, il est abordable pour ceux qui connaissent déjà, et pour ceux qui ne connaissent pas encore. Tout y est très très bien décrit justement dans la présentation. Et vous voyez qu'ensuite, on commence donc à travailler, à suivre les saisons à partir du mois de fin octobre, à partir de Samayn. Donc on a Samayn, Halloween. Et on a comme ça des correspondances. On a des recettes qui nous sont données des petites histoires, des contes aussi. Et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, ça rend cet almanac très complet pour faire un travail au fil des saisons. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, de l'utilisation de ce livre. Alors, comment un petit peu utiliser ce livre ? Le mot païen, qu'est-ce que c'est être païen ? D'où elle, elle a tiré ses racines justement ? Et c'est ce qu'elle dit. Elle parle justement de son approche celtisante, nordisante. Elle parle aussi de la wicca. Ensuite, on arrive à la roue de l'année où tout vous est bien expliqué justement avec les différentes fêtes et aussi leurs différentes appellations. Donc, ça peut être intéressant de connaître les différentes appellations. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver si vous tombez sur quelqu'un qui parle de Samonois, que c'est Samayn ou Samayn. Voilà, il y a aussi différentes façons de le prononcer à chaque fois. Donc, voilà. Très intéressant à ce niveau-là. Elle vous explique ensuite comment utiliser l'almanac. Donc, il est composé de 12 chapitres, forcément, présentant chacun un mois solaire. Dans chaque chapitre, vous avez plusieurs sections. Vous avez... Elle a voulu... Voilà, elle a voulu allier la vie dite, entre guillemets, profane et la vie dite spirituelle. Et le pari est bien tenu, justement, par rapport à ça. Elle vous propose des méditations. Elle vous propose des espaces dans le livre où vous pouvez, justement, dessiner, gribouiller. Voilà, vraiment vous investir aussi dans l'almanac. Elle parle des histoires. En fait, on... Elle le dit mieux que moi, donc je vais vous le lire. Nous entrons dans le signe par une petite histoire qui se suit de chapitre en chapitre. J'ai imaginé être l'habitant d'un village celte au temps des druides, un peu comme un chroniqueur de ces temps anciens, dont on ne sait finalement que peu de choses, ce qui nous laisse la faculté d'imaginer notre propre voyage dans le temps. Là encore, c'est volontaire. Je ne donne ni nom de village, ni de celui qui raconte. En fait, elle fait ça pour que chacun puisse s'identifier, pour que chacun laisse libre cours à son imagination aussi. Voilà, donc ensuite, on trouve à la suite une petite histoire issue de la mythologie païenne, comme elle le dit principalement du pays celte. On a ensuite l'éphémérite du mois. Et là, vous pouvez justement l'investir comme vous le souhaitez, en marquant les fêtes personnelles, les anniversaires. Donc, je vous montrerai ça concrètement. On a une réflexion sur le thème du mois en cours. Des petites précisions d'astronomie, astrologie. Les symboles des pleines lunes. Un horoscope celtique. Des correspondances. Donc ça, c'est intéressant, comme je vous le disais précédemment. Et ensuite, elle propose, elle le dit, des réjouissances gastronomiques, donc avec des petites recettes. Donc ça, c'est sympa aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que toutes les recettes qui sont proposées sont végétariennes. Comme ça, au moins, tout le monde peut participer. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. En plus, vous savez que je suis végétarienne. Donc moi, ça m'a parlé. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un bel élan du cœur, de faire ça. Et elle propose aussi des petites plantes à cultiver. Alors si on n'a pas de jardin, on peut le faire sur son balcon, etc. Alors, comme vous le voyez, ensuite, on arrive au mois de novembre. Donc on va commencer. On va commencer à travailler au moment de sa main, le 23 octobre, elle propose. Alors, vous pouvez colorier, justement. Vous pouvez vraiment investir ce livre. Et vous voyez ici, vous pouvez colorier un petit peu le dessin aussi. Elle fait cette petite histoire où elle se positionne dans un village et elle raconte un petit peu ce qui se passe, comme un chroniqueur. Donc vous avez cette petite histoire ici. Ensuite, elle vous parle d'Halloween. Qu'est-ce que c'est donc que cette fête ? Elle vous explique un petit peu le principe des fêtes. Vous avez donc l'éphémérite du mois. Vous voyez, vous pouvez ici noter toutes les choses qui sont importantes. Vous pouvez également marquer les phases de la lune en fonction de l'année où vous utilisez cet agenda, cet almanac. Ensuite, on a le soleil en scorpion, la fête saisonnière, la fête de sa main. Qu'est-ce qui se passe traditionnellement à la fête de sa main ? Halloween, elle nous en dit un petit peu plus sur Halloween. Et comment justement vivre un petit peu cette saison, donc à travers le jardin, à travers la nature. Ce que vous pouvez faire au jardin. Les plantes que vous pouvez récolter. Les plantes de saison, les petits rituels du mois. Que faire au moment de la pleine lune ? Qu'est-ce qui se passe au moment de cette pleine lune d'octobre ? Ensuite, elle vous parle des arbres dans l'astrologie celtique. Donc les arbres, c'était quelque chose de très important pour les celtes. D'ailleurs, vous savez que les ogames ou les ouames sont justement gravés dans des bâtonnets de bois. Et chacun a sa spécialité, chacun a sa spécification. Donc j'ai beaucoup aimé qu'elle nous parle justement des arbres présents. Et puis de les associer justement, de faire cette association à l'astrologie celtique. Puisque vous voyez par exemple, le noyer va être représenté du 24 au 11 novembre. Donc on voit que le mois est découpé en deux. Et le châtaignier du 12 au 21 novembre. Avec du coup les spécificités en fait de chaque arbre. Par exemple, on dit du noyer qu'il est passionné, qu'il séduit de son côté ténébreux et peu commun. Il n'est pas de ceux qui aiment se trouver sous les feux des rampes. Il préfère diriger depuis les coulisses. L'intelligence est redoutable et aime à relever les défis. En amour, le noyer est passionné et jaloux. Donc je trouve ça intéressant justement en fonction du moment où vous êtes né. Aussi de voir quel est votre arbre. Et puis de voir un petit peu comment il interagit aussi dans votre vie. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite on a voilà les célébrations qui étaient réalisées alors chez les celtes, chez les scandinaves, les latins, les grecs, les égyptiens, les hindous et les différents dieux en fait qui sont associés à cette saison là. Donc c'est sympa, on a cette correspondance comme ça. Et ensuite voilà, on a aussi une correspondance qui est faite au niveau du règne minéral. Au niveau des plantes, des encens, des animaux, des couleurs, des planètes, des heures, des directions, des éléments, des runes et des ogames ouam. Donc très sympa. Moi j'ai trouvé ça très complet. Ensuite on a les rituels. Donc le petit rituel familial simplifié de sa main que tout le monde peut faire. Je les ai trouvés très accessibles. D'ailleurs celui-ci c'est celui que je vais faire pour la fête de sa main de cette année. Les petites riz paille et agape pour bien commencer. La soupe de potimarron et de châtaigne. La soupe aux choux. Les délices de saison comme le gratin de courgettes spaghetti. Le gratin de pommes de terre et de potiron. Les petites gourmandises sucrées avec le crumble aux fruits. Donc ça j'ai bien aimé. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la kitchen witchery. Moi ça me parle justement. Puis ne serait-ce aussi que de travailler des fruits et des légumes de saison. Des recettes de saison. Je trouve ça très très intéressant. Et c'est là qu'on voit vraiment en fait que cet almanac il s'intègre aussi dans la vie quotidienne. Voilà dans notre vie incarnée, terrestre, notre corps a besoin de manger. Donc on travaille en même temps sur l'esprit, en même temps sur le corps, en même temps sur la spiritualité, sur le côté incarné. Et donc ça rend en fait ces propositions très intéressantes, très concrètes. Et qui englobe vraiment tout ce qu'on peut faire, tout le travail qu'on peut faire, tant au niveau physique, que psychologique, que spirituel, durant un mois entier. Enfin durant l'année en fait, mais pour chaque mois spécifiquement. Donc voilà. Et le pain à la citrouille, alors celui-là je voudrais absolument le tester. Je vous en dirai plus lorsque je l'aurai testé. Et on retrouve donc ça pour tous les mois de l'année. Donc ensuite on passe au sagittaire, etc. Et on va donc terminer. On termine donc par les balances. Voilà. Donc très très intéressant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Après vous retrouvez un petit épilogue. Et des astuces pour aller encore plus loin. En astrologie, en astronomie. Avec la notion du système solaire, etc. Des petits rituels, des méditations. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment je l'ai trouvé très complet. Vous m'avez demandé, je l'ai présenté sur Instagram. Et vous m'avez, vous avez été nombreux à me demander mon avis dessus. Un petit coup de coeur. Une belle énergie qui se dégage de ce livre pour travailler tout au long de l'année avec lui. Les éditions d'Anaé ont fait, alors je ne sais pas si elles sont présentées ici. Voilà. Les éditions d'Anaé ont fait une collection justement pour les célébrations païennes. Où chaque livre en fait est dédié à une célébration. Vous retrouvez, je vous en ai déjà présenté. Je vous ai présenté Mabon. Je vous ai présenté Beltane. Lita, il me semble. Et Imbolc. Si je ne me trompe pas, ce sont ceux que j'ai. Il faut que j'achète celui de Samane et celui de Yule. Et vous retrouvez des... C'est quelque chose d'encore plus spécifique. Vous retrouvez plein d'autres recettes. Vous retrouvez des petits exercices de divination à faire aussi. Et vous pouvez vraiment compléter ce livre-ci avec cette collection-là. Là, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement construit pour travailler au fil des saisons, au fil des mois. Et tout au long de l'année. Voilà. Donc, j'espère en tout cas, si vous avez lu ce livre et que si vous avez cette almana que vous travaillez déjà avec, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous justement pour partager avec nous, partager ce que vous avez ressenti. Si vous avez travaillé avec, ce que vous en retirez. Donc, c'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !